Musique Donc salut à tous et à tous les amis c'est le guitariste gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Un peu de sujet blabla aujourd'hui puisque bah on va dire que c'est une petite vidéo Enfin c'est une vidéo un peu spécialisée actualité jeux vidéo mais pour parler un petit peu de la Nintendo Switch Puisque comme vous le voyez à l'image juste ici voilà la Nintendo Switch a reçu une toute nouvelle mise à jour il y a pas longtemps Donc dans le courant du mois de septembre évidemment et je ne sais pas pourquoi Bon évidemment cette vidéo je vous l'avais dit sur Instagram et Snapchat que j'allais vous faire cette vidéo Donc en gros ça va être drôle parce que depuis que la Switch est sortie en 2017 Voilà en 2017 donc depuis 4 ans maintenant voilà Nintendo a fait donc courant du mois de septembre il y a peut-être une semaine ou deux je ne sais plus bref Donc Nintendo a fait la mise à jour où en gros on s'est dit genre pourquoi ils l'ont pas fait Enfin pourquoi Nintendo ne l'ont pas fait dès le début de la sortie de la console Genre pourquoi on s'est tous dit pourquoi est-ce que Nintendo sur la Nintendo Switch Ils l'ont pas fait depuis le début de la sortie de la Switch Enfin en gros en 2017 pourquoi cette mise à jour là ils l'ont pas fait en même temps de la sortie de la console Donc en gros cette console enfin cette mise à jour de la console du moins Ça a été en gros que maintenant on peut officiellement en gros connecter son périphérique audio Bluetooth Donc écouter, casque, enceinte, donc enceinte Bluetooth etc Voilà donc sur sa Nintendo Switch sans utiliser de petits périphériques en plus Que vous connectez, enfin que vous connectez avant à votre Switch Donc je vais vous montrer ça sur une autre image attention Donc comme sur cette image là on peut voir clairement qu'avant il fallait utiliser un espèce de truc comme ceci là L'espèce de truc, enfin le truc noir avec les touches rouges et bleues comme vous le voyez ici Que vous connectiez avant sur votre Switch Et bah justement maintenant il n'y en a plus besoin de ce truc là Voilà vous n'avez plus besoin, en gros ceux et celles qui ont acheté ce petit objet là Qui se branche sur votre Nintendo Switch En gros pour que vous puissiez connecter, pour que vous puissiez en gros connecter oui votre périphérique Bluetooth Donc que ce soit encore une fois casque, écouter, enceinte Et bah maintenant il n'y en a plus besoin Parce que tout simplement, et bah depuis cette mise à jour en gros Je ne sais plus quelle mise à jour c'est, je crois que c'est, enfin bref je ne me rappelle plus du nom de la mise à jour Parce que bon bah chaque mise à jour apporte un nom Donc chaque mise à jour de la Switch apporte un nom en tout cas Donc maintenant c'est possible sans acheter le petit objet que je vous ai montré avant Sans rien acheter maintenant c'est possible définitivement Donc depuis cette mise à jour de Nintendo, donc sur la Nintendo Switch Evidemment que ce soit sur votre Nintendo Switch classique ou votre Nintendo Switch Lite Et bah il est possible maintenant de connecter votre périphérique audio Bluetooth A votre Nintendo Switch Voilà donc ça marche avec tous les casques Que vous utilisiez des casques, je ne sais pas, sous Android ou des casques sous iOS Donc les appareils Apple quoi Idem avec vos enceintes, vos écouteurs, votre casque Enfin tout ce qui se connecte en Bluetooth Donc voilà, enfin tout ce qui se connecte en Bluetooth sur votre Switch En non filaire évidemment Parce que bah évidemment c'est sans fil Ça n'est pas logique Mais c'est drôle parce que Genre quand on a vu ça on s'est dit Mais genre pourquoi ? Pourquoi Nintendo encore une fois Pourquoi ils n'ont pas fait cette mise à jour là En même temps qu'ils ont sorti la Switch ? Franchement c'est drôle à dire Mais vu comme ça ouais c'est drôle Parce qu'on s'est dit bah Au final Genre oui bah en gros pourquoi Depuis le début de la sortie de la Switch donc en 2017 Pourquoi Nintendo ils n'ont pas fait cette mise à jour là Depuis le début Que Nintendo ils ont sorti leur Bah leur Nintendo Switch hein tout simplement Pourquoi ? Pourquoi Nintendo en fait ? Pourquoi tout simplement On sait pas Voilà La Switch elle est sortie en 2017 Mais tranquille après Genre 4 ans après Nintendo ils sont enfin réveillés en mode Ah bah tiens Cette année on va mettre le Bluetooth sur la Switch Why not ? Voilà Pourquoi pas 4 ans après C'est énorme Non mais franchement C'est drôle Mais parce que franchement Moi même j'ai pas compris le délire Mais bon En tout cas c'est plutôt sympa Parce que bon bah Au moins comme ça Quand vous jouez à votre Switch Après je sais pas si Je sais pas évidemment Si votre Enfin si votre Si les autres consoles bénéficient de De cette De cette connectivité là Est-ce que Dites moi dans les commentaires Si je sais pas Si votre Xbox Ou si votre PlayStation Je sais pas Peu importe Possède Cette option là Donc de pouvoir connecter Votre périphérique audio En Bluetooth Via votre console Je sais pas Que ce soit Par exemple Que ce soit votre Votre PlayStation Ou votre Xbox Peu importe Bah dites moi Si votre console En gros possède Cette Cette connectivité là Et depuis combien de temps Parce que bah Là depuis Depuis que Depuis que Enfin depuis que Nintendo Ont sorti leur Nintendo Switch En 2017 Bah 4 ans après 4 ans après Je dis bien Donc c'est à dire En 2021 Là cette année Bah que Nintendo Ils ont enfin sorti La possibilité De Bah de Tout simplement D'avoir enfin Cette possibilité De connecter son Pérophèque audio Bluetooth Bah sur Nintendo Switch Tout simplement Mais Bah effectivement Ça marchera aussi Avec la nouvelle Switch Qui évidemment Porte le nom Encore une fois De Nintendo Switch OLED Voilà Je voulais Je voulais en parler Un petit peu Enfin je voulais Vous en parler Un petit peu Parce que Enfin Je voulais aussi Vous en parler Justement parce que C'est bien Que Nintendo Y fasse Enfin Qu'ils mettent aussi Cette option là L'audio Bluetooth Enfin En gros Le Bluetooth audio Sur la Switch Parce que Bah ils se disent Bon bah ok En octobre Parce que oui En parlons-en encore une fois La nouvelle Switch Donc La Nintendo Switch Model OLED Et bah tout simplement Sortira donc Le 8 octobre 2021 Voilà Donc oui Bah effectivement Ce n'est pas une Switch 4K Non Ce n'est pas une Switch Pro Ou quoi Même si c'est vrai Qu'on s'y attendait Mais malheureusement Ce n'est pas le cas Parce que Bah du coup Nintendo Ils aiment bien Nous troller Un petit peu On va dire Voilà Ils aiment bien Nous faire des petits coups Comme ça Voilà Un petit peu comme sur Smash Bros Quand ils nous sortent des personnages Ils nous disent Tiens peut-être que Ce personnage là Il va sortir Ou peut-être celui là Ou ainsi de suite Enfin voilà Après ça c'est encore autre chose Mais voilà Et au final Ils te disent Finalement Ce personnage là Enfin bref Vous avez compris le délire Bah sur Voilà Sur leur console Nintendo Ils font un peu pareil Quoi Et je pense que Nintendo Ils doivent voir Pas les commentaires Mais En gros Ils doivent voir Sûrement Sur certains forums Ce que se disent Les gens Enfin ce que se disent En gros Les fans de Nintendo Comme moi Évidemment Parce que Évidemment Je pense que Tous les fans de Nintendo Ils devraient préférer Bah avoir Une Switch Par exemple Une Switch Pro Une Switch 4K Enfin je sais pas Je pense que Bah effectivement Ces gens là On aurait préféré Avoir Un modèle De Switch Genre plus puissant Un modèle De Switch Qui a Qui a Enfin Qui a un écran 4K Qui affiche Enfin qui affiche En gros De plus belles résolutions Plus puissantes Etc Et au final On a quoi On a une Switch Modèle OLED Voilà C'est C'est simple Que ça Donc en gros Bah encore une fois Il y aura Sur cette Switch Modèle OLED Il y aura Un plus grand écran Donc de 7 pouces Si je me rappelle bien Un truc comme ça Il y aura Effectivement Le dock De la Switch OLED Avec un port Ethernet Derrière Alors qu'avec la Classique Bah il n'y en avait pas Voilà Et il y aura Apparemment Une modification Au niveau du son Enfin il y aura Un son plus meilleur Il y aura Un nouveau support Aussi Pour poser la console Sur votre table Ou je ne sais pas Enfin sur une table Ou sur un bureau Peu importe Et je crois que c'est à peu près tout Sinon Il n'y a pas grand chose qui change Vous pourrez toujours jouer A vos jeux Switch classiques Même Même sur la Switch classique La Switch Lite Et même sur la Switch OLED Du coup Sauf que du coup Vous jouerez à vos jeux Switch Sur une Bah sur un écran Enfin sur un écran Un peu plus grand Du coup Par rapport à la Switch classique Et la Switch Lite Ce qui me paraît logique Ça c'est évidemment Et bah évidemment Il y a aussi le prix Ça le prix En parlant pas Mais bon bah Évidemment Le prix c'est Je crois A peu près Dans les 350 euros Donc c'est presque 400 euros Mais au moins Je pense qu'elle vaut le coup Enfin bon après Moi je fais que de mon côté Je l'achèterai le jour J Donc les 8 octobre Donc après Bah évidemment Puisque derrière Il y a quand même Il y a quand même Le jeu Metroid Dread Qui sort Donc sur Nintendo Switch Donc qui sort en même temps Que la Switch OLED Qui sort aussi Le 8 octobre Donc forcément Bah La Switch OLED Et le jeu Metroid Dread Je me l'achèterai forcément Jour J Voilà tout simplement Day One Quand direct Bon au moins Certes Ça me fera donc 3 Nintendo Switch Au final Puisque je possède déjà La Classique Et la Lite Donc en plus Ça me fera donc la 3ème Donc c'est à dire Avec la Switch OLED Encore une fois Parce qu'en gros Soit j'essaierai Enfin j'essaierai de prendre La version donc Toute blanche Avec la manette blanche Qui assez stylée d'ailleurs Ou soit j'essaierai de me prendre La version de la Switch LED Vous savez en gros Avec le Bah tout simplement Avec les manettes néons Là Rouge et bleu Donc en gros Et je crois que le dock Sera noir du coup Donc après on verra Mais c'est vrai que C'est vrai que c'est Un tout petit peu plus cher Par rapport à Par rapport à la Switch Lite Et la Switch Enfin la Switch classique Et la Switch Lite Tout simplement Donc la Switch classique Je crois Elle avait coûté Presque 300€ Un truc comme ça Et la Switch Lite Elle avait coûté Pratiquement 200€ Et c'est vrai que Celle là Elle coûte presque 400€ Enfin la nouvelle Qui va sortir Le 8 octobre La Switch OLED Elle va coûter quand même Presque 400€ Donc 350€ quasiment Donc voilà Après Moi c'est mon choix C'est quand même mon choix De pouvoir m'acheter des trucs Que ce soit des jeux Ou des consoles Ou quoi C'est un peu mon choix Et puis bon D'un autre côté J'ai un peu aussi Envie de me faire plaisir Voilà Donc Bah tout simplement Voilà Donc par rapport Je vais revenir vite fait A la fonctionnalité De la Switch Là Donc de pouvoir Connecter son Son perfect audio Bluetooth Sur la Switch D'ailleurs je vais vous montrer Sur la mienne Comment ça marche Comme ça vous allez voir A peu près ce que ça donne J'en reviens tout de suite Donc me revoilà Donc j'ai pris Je viens de prendre Donc ma Nintendo Switch Pour vous montrer Vraiment bien le truc De comment en gros Comment est-ce qu'on appare Son appareil En Bluetooth Sur Sur votre Switch Évidemment Et évidemment J'ai sélectionné aussi Bah mon enceinte Du coup Mon enceinte Bose Voilà Mon enceinte Bose Bluetooth évidemment Pour histoire De vous montrer A quel point Ce truc là C'est vraiment génial Donc en fait Il suffit tout simplement D'aller Dans les En gros Il suffit tout simplement D'aller dans les options Donc le petit Le petit écrou Qu'on voit juste Avant le bouton d'éteindre Donc voilà On fait comme ceci Tac Voilà Donc là On est tout simplement Dans les options De la Switch Tout simplement Comme ici Et ensuite Vous avez un truc Qui s'appelle Quand vous descendez Un petit peu plus bas Voilà Vous avez un truc Qui s'appelle Audio Bluetooth Juste ici là Je sais pas si vous allez le voir Voilà en gros Il y a un truc Qui s'appelle Enfin il y a une espèce De rubrique Qui s'appelle Audio Bluetooth Ou Bluetooth C'est ça C'est Audio Bluetooth Et moi vous voyez Que c'est connecté En gros Vous voyez que c'est marqué Bose SL3 Donc c'est la marque En gros De mon enceinte Bluetooth Évidemment Donc là Donc là tout simplement C'est pas encore connecté Mais j'ai appairé En tout cas J'ai quand même Appairé Ma Switch A mon enceinte Bose Tout simplement Voilà comme ceci Et lorsque j'allume En gros Ma Switch Donc évidemment Là vous allez entendre Le son juste De la console Évidemment Voilà comme ceci Donc là C'est le son de la console Que vous entendez Voilà donc tout simplement Et lorsque j'avais connecté Donc ma Switch A mon enceinte Bose Donc avec ce gros appareil Vous allez entendre Le son en direct Sur mon enceinte Donc le son de la console Vous allez l'entendre Sur du coup Sur mon enceinte Donc du coup Ce que je fais C'est que j'allume Évidemment Enfin là elle est déjà allumée J'ai plus qu'à appuyer Sur le bouton Bluetooth Tac Et normalement Voilà là Vous avez entendu Le petit son Pour dire qu'en gros La console est connectée Donc voilà Vous voyez là Vous avez un petit Un petit V comme ceci Un petit point Ou une espèce de V dedans Voilà comme ça Pour dire en gros Voilà votre appareil Donc est donc connecté Bah à votre Pour dire qu'en gros Votre Switch Elle est connectée A votre périphérique Audio Bluetooth Tout simplement Et donc là Écoutez bien Je vais mettre le son à fond Là vous voyez que Voilà Là ce que vous entendez Le son ne provient plus De la console Elle même Evidemment Ça provient de Ça vient de ceci Ça provient de mon enceinte Bluetooth Voilà tout simplement Là ce que vous entendez C'est ça en fait Voilà Voilà C'est le simple que ça Donc là ce que vous entendez C'est Là le son ne provient pas De encore une fois De la console Mais provient De De mon enceinte De Bluetooth Donc quand je fais ça Par exemple Voilà Donc après Bah évidemment Si vous voulez déconnecter Si vous voulez évidemment Déconnecter votre Votre console Donc votre Nintendo Switch De votre appareil Bluetooth Bah soit Vous déconnecter Le son en gros Enfin votre périphérique En appuyant sur le petit logo Bluetooth Sur votre périphérique Ou soit Directement Depuis les options Encore une fois De la Switch Donc depuis les paramètres De la console Evidemment Hop On retourne dans Audio Bluetooth Et là normalement Si je sélectionne le truc Je fais ça Voilà Et là vous avez Tout simplement Soit se déconnecter De l'appareil Ou soit effacer L'appareil Mais bon Je ne vais pas le faire Mais ce que je peux faire Directement C'est C'est lui dire Bah tout simplement Je veux me déconnecter De l'appareil Donc là c'est ce que je vais faire Je vais le faire devant vous À dessus Un, deux, trois Paf Donc là Là ça se déconnecte Normalement Vous allez patienter Et voilà Donc là ça se déconnecter Hop Et Donc là Normalement Tout est revenu À la normale Normalement Voilà Là vous attendez de nouveau Le son Depuis la console En elle même Voilà C'est au simple que ça Franchement C'est aussi bête que ça Franchement Bon évidemment C'est pas la première fois Que je l'ai fait Parce que bon bah Du coup je l'avais déjà fait Lorsque Lorsque la mise à jour Est sortie D'ailleurs je vais vous dire Tout de suite le nom De la mise à jour Comme ça A moins ça sera fait Normalement c'est dans console Et voilà Donc la console Le nom de la mise à jour C'est la version 13.0.0 Voilà C'est un nom De mise à jour Assez particulier Mais au moins Voilà Ça permet vraiment Enfin cette mise à jour là Ça permet vraiment De connecter Encore une fois Tous vos périphériques En bluetooth Que ce soit sur une enceinte Sur vos écouteurs Ou encore sur votre casque Sans fil Evidemment Parce que bah Si c'est filaire Ça ne marchera pas C'est logique Voilà Donc voilà Tout simplement Moi je trouve ça Vraiment cool Parce que bah au moins Ça vous évite Encore une fois D'utiliser Ce petit truc de merde Qu'avant Vous étiez obligé De brancher Juste en dessous Sur la petite prise Ici De votre switch En gros Ça vous évite Ça vous évite Justement De brancher ça Sur votre switch Et puis bah De connecter Des appareils de bluetooth Etc Donc voilà Au final Ça vous fait des économies Les gens Au final Ça vous fait des économies Vous avez juste En gros Aller dans les paramètres Et d'aller dans Mise à jour de la console Vous faites la mise à jour De votre console Et là vous voyez Mise à jour 13.0.0 Et là vous pouvez Connecter n'importe quel Périphérique De votre console Enfin Ouais C'est votre console D'idée de switch Donc que ce soit Encore une fois Enceinte Casque Et évidemment Écouteur Sans fil Evidemment Pour vos connecteurs bluetooth Donc voilà Après Après encore une fois Dites moi dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Est-ce qu'en gros Votre switch Enfin Si vous avez d'autres consoles Qui peuvent avoir Cette fonctionnalité là Que vous pouvez Connecter des périphériques En bluetooth dessus Donc Que ce soit Sur playstation Ou xbox Bah dites moi En commentaire Si vous pouvez Connecter en bluetooth Je sais pas Des casques Des écouteurs Ou encore Bah des enceintes Tout simplement Donc Là en tout cas Oui Là C'est quand même Depuis 4 ans Que Nintendo Ont enfin sorti Cette fonctionnalité là Donc de pouvoir Connecter son périphérique Audio Enfin son Ou ses périphériques Audio en bluetooth Évidemment Sur la switch Mais en tout cas Voilà Je voulais vous en parler Parce que Bah d'un côté C'est quand même drôle Mais Et puis D'un autre côté Encore une fois Je vous dis Si vous ferez des économies Parce que Bah ça vous évite Encore une fois D'acheter Ce petit truc là Pour justement Connecter votre Console Sans acheter Ce petit truc là Et donc Depuis la mise à jour De la De la Nintendo switch Donc de Nintendo Et bah tout simplement Ça vous permet Déjà de ne pas acheter Ce truc là Et bah de pouvoir Connecter directement Votre console Sur vos appareils Bluetooth Donc Bah encore une fois Écouteurs Casques Et évidemment Enceintes Donc Bah voilà J'avais envie D'en parler De ce sujet là Donc en tout cas Je voulais donc En parler Par rapport à ce sujet là Donc De la connectivité Enfin En gros De la fonctionnalité Voilà De pouvoir Connecter en gros Son ou ses périphériques Sur Notre switch Donc qui est vraiment Pas mal Et puis En même temps J'ai parlé aussi De la switch OLED Qui débarque bientôt Là Donc encore une fois Le 8 octobre Je vais vous remettre L'image dessus Parfait Donc comme ça Au moins Il y aura Trois Nintendo switch Existantes Donc depuis Depuis 2017 Qui Donc Où Où la première Où la première Nintendo switch Est sortie La deuxième La deuxième Est sortie En Alors je ne sais plus Je crois que c'est 2019 Du coup Pour celle là Deux ans après La classique Donc la switch Lite Et encore une fois Deux ans après Donc 2021 Du coup Sortira donc Enfin octobre Le 8 octobre 2021 Sortira donc La Nintendo switch OLED Voilà Malheureusement Pour l'instant On n'aura pas encore De switch pro Ou de switch 4K Donc bon Pour l'instant C'est assez dommage Mais pour l'instant On est obligé d'attendre Peut-être Peut-être dans deux ans Encore On n'est pas encore Peut-être ça sera en 2023 Ou 2024 On ne sait pas encore Voilà Pour l'instant Il faut attendre De voir ce que Nintendo Vont nous dire Et puis Et puis voilà Donc en tout cas Je vous remercie déjà D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et puis N'hésitez pas à me dire Si ça vous a plu Comme des études Dans les commentaires Et évidemment Si ça vous a plu N'hésitez pas Comme des études De liker, partager Les commentaires Et évidemment De vous abonner A ma chaîne Enfin De vous abonner A ma chaîne principale En activant la cloche Des notifications Voilà Et aussi De me dire en gros En commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé De cette vidéo Qu'est-ce que Enfin Qu'est-ce que En gros Pour vous Ça vous fait Que en gros Cette fonctionnalité De la Switch Fait que En gros Vous pouvez enfin Bah en gros Sans acheter Le petit objet Qui va avec Là Que en gros Ça vous permet De faire des économies Qu'est-ce que En gros Pour vous Ça vous permet Enfin Ça vous fait Ou quoi Que ça vous permet De pouvoir Connecter votre Switch A des appareils Bluetooth Donc Voilà Dites-moi si vous trouvez ça bien Pas moins bien Pas très bien Enfin voilà Je pense à votre avis Bon après C'est quand même cool D'un côté Moi à mon avis Je trouve ça bien Donc voilà Bref Moi je vous dis Donc à la semaine prochaine Comme d'habitude Pour de nouvelles vidéos A venir évidemment Sur ma chaîne YouTube Et évidemment N'hésitez pas aussi D'aller checker Ma chaîne secondaire Donc J'essaierai de mettre Soit demain Ou dans la semaine Dans le courant de la semaine Ou la semaine prochaine J'essaierai de vous mettre Quelques rediffusions De live Que j'ai fait récemment Sur ma chaîne Twitch Évidemment Qui sera aussi en description De toute façon Comme d'habitude Tout sort en accession Donc que ce soit Mes réseaux sociaux Ou ma chaîne secondaire Ou ma chaîne Twitch Etc Donc voilà Vraiment n'hésitez pas Et puis nous On se retrouve simplement La semaine prochaine Pour de nouvelles vidéos Et pour Et pour d'autres Et peut-être Pour d'autres Live Twitch aussi A venir Sur des jeux Ou quoi Sur des discussions Bref comme vous voulez Et voilà Donc encore une fois On se retrouve Donc la semaine prochaine Evidemment c'était Le Guitarist Gamer Et tchao La semaine prochaine les gens Et tchao Prenez soin de vous Allez tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz